C'est presque ça. C'est presque ça. Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, mais les paroles, c'est n'importe quoi. Pour tes Nord et tes Sud et tes Est et d'Ouest. Ouais, là, je montre le son juste pour toi. C'est cool, ça sonne hot. Joseph Rowe pour tout le monde. Ouais, c'est qu'on va le faire à tout le monde. C'est Joseph Rowe, je vais avoir le goût de prendre la guitare et de foirer sa tête à quelqu'un. Ok, tu peux commencer, vas-y. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur. Cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, entre bonnes bières, entre bonnes compagnies? Votre modérateur, votre autre, votre animateur se nomme Chuck. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. Il est fantastique. Et c'est la légende du Richelieu. Il s'appelle Péa. Bonjour Péa. Salut Chuck. T'es en train de texter? T'es en train de texter à aller aux auditeurs? Oui, oui. Je faisais un Snapchat. Oui, c'est vendredi. C'est une bonne chanson. Effectivement. Il est fantastique. C'est le roi de la petite patrie. La petite patrie Montréal. Mais le premier mot, je ne me rappelle plus du site de la ville. Rosemont, Rosemont. Tabarouel. Merci, man. Wow. Rosemont de la petite patrie. C'est le King. Il s'appelle Nick. Je suis content de t'avoir. Salut. Salut Chuck et je salue ta mère aussi. Salut père de Chuck. Ça sonne personnel. Il est aussi incroyable. Un être humain unique. Il a un seul défaut, c'est qu'il vient de Saint-Hyacinthe. Il s'appelle Anthony. Vous avez réussi à vous rendre à vendredi. Bravo. Vraiment, oui. Tous ceux qui ont fait le chemin avec nous. Jusqu'à vendredi. C'est de la job. C'est de la job. Continuez. À soir, ça se passe. Ça se passe à soir. Absolument. Elle est fantastique. Communicatrice hors pair. Et elle n'est pas du tout ironique. C'est Marie-Claude. Allô. Pour vrai, allô, pour vrai. Bon. Allô. Cette fois. Oui. Pas capable de mentir. Vendredi, là, c'est une belle journée. T'es un mec, là. Oh wow. Pour tout le monde. Tous les auditeurs, ils drippent. Ils capotent. C'est la fin de la semaine. C'est le fun. Et mon dernier. Ma petite tri sur le Sunday. Cette figure unique du petit bonheur. Vous le connaissez. Il s'appelle Guillaume. Bonjour. On m'entend mal parce que là, le micro est à l'enfer. Parce qu'il est en train de faire... Ouais, c'est ça. Il utilise le micro. Fuck. Ouais, c'est ça. Salut. C'est fini, là. C'est une belle chanson. Merci d'avoir fait de l'intro. C'est le cas. Hey, that's it. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour ceux qui vont entamer le week-end? Parce que c'est vendredi. Quelque chose à leur proposer comme activité le week-end? Ça dépend si on est l'automne. Pourquoi? Allez aux pommes. Je sais pas si c'est l'été. Allez aux pommes. Allez aux pommes. Ben oui. Mais non, allez pas aux pommes. C'est mauvais comme expérience. Tout sauf. Salement honnête comme Tonton. C'était wow! C'est dangereux. Allez faire une promenade dans le parc. Allez vous promener dans le parc. Allez dehors. Sortez là. Sortez. Il fait beau. Allez jouer au Ballon-Chasseur dans la cour d'école. Ballon-Poire aussi. Ballon-Poire aussi. Faites une game de tennis. De Badminton. Faites une partie genre jouer. Allez jouer en sport. Ouais, c'est ça. Allez faire en sport. Mangez de la neige pendant qu'il en reste. Beaucoup d'hompeurs sans18. Si on vous écoute pendant... Si onves écoutées pendant le verre. à l'aréna il y a autant des spots de neige mais si c'est l'automne il n'y a pas de neige on mange des feuilles mortes c'est quoi non mais l'aréna t'es dehors t'attends quand il passe la zambonie il y a tout le temps des petites tonnes de neige tu manges ça là même l'été il y a de la neige pour plus de petits conseils comme ça 514 en parlant de feuilles mortes je peux dire une expérience quoi au primaire avec un de mes amis on avait un autre ami et il était comme un peu notre esclave quoi qu'est-ce qu'il a dit il y avait un esclave d'accord moi et mon ami on avait un autre ami et on le considérait un peu comme un esclave c'était l'été t'sais quand les feuilles sont toutes mortes et sèches et les petits rocheteurs on lui disait mange ça ben voyons donc il mettait la roche dans sa bouche et les feuilles toutes sèches craquées ben voyons donc il mettait ça sur la roche il faisait comme si il mangeait ça on est qui est bien fier de ça il y avait un régime de tricératope ça me fait rire ah mais là il mange qui est ça là ben il finit ça par cracher ben voyons donc c'est bien dégueulasse ben ouais il mangeait ça pourquoi tu faisais ça j'ai aucune idée moi et mon ami on trouvait ça drôle on le faisait manger de la roche t'es 24 je pense que tu mélanges esclave et il souffre douleur non mais c'était notre ami il était avec ce genre oui c'était un québécois de souche son ami euh oui ok ça va c'est pas raciste il était noir il était noir hey il était noir hey noir comme l'ivoire noir comme l'ivoire c'était pas vraiment drôle c'était pas vraiment drôle est-ce qu'il y a des prochains présidents des Etats-Unis peut-être euh prochain président de la république québécoise après PQB oui wow tu vas faire le PQ tu vas faire le PQ non je vais faire un autre parti ça va appeler le parti du peuple c'est pas original c'est le gouvernement du peuple le PPP par le peuple pour le peuple oh c'est un PPP oui PPP oui imagine ça en ce moment wow c'est bon ça à chaque semaine on ne sait jamais sur quoi on va tomber c'est toujours laissé au hasard aujourd'hui c'est vendredi dernière journée de la semaine ce qui veut dire que ça va être notre chère Guillaume qui va piger le premier sujet du petit bonheur cool ok euh le slogan d'aujourd'hui la santé c'est tout ce qui compte ouais Brunet présenté par Brunet présenté par Brunet oh c'est quoi le sujet est-tu bon en français en français s'il vous plaît en français t'as manqué les petites le petit paragraphe les petites parenthèses parler et écrit parce qu'on peut être bon parler on peut être mauvais écrit ça va dépendre vraiment de votre point de vue on parle tous français ici on écrit tous le français ici la loi 101 oui la loi 101 tabarnak j'ai fait beaucoup de misère avec ça c'est ça puis le français c'est bon pourquoi j'ai pensé à ce sujet là c'est pas compliqué ça peut nous lancer sur une piste justement on parlait des dans d'autres c'est dans quel épisode l'épisode du mercredi je pense on parlait des canaux en continu les canaux de nouvelles en continu et les sites de nouvelles les pages facebook de ces sites de nouvelles là quand tu vois une nouvelle qui sort et que tu vois les commentaires qui sortent de là c'est pas glorieux tu vois les gens qui écrivent et c'est des fautes d'orthographe après des fautes d'orthographe et là tu dis les gens qui répondent là n'ont peut-être pas un niveau d'éducation très avancé ou ils s'en foutent puis ils écrivent vite ouais mais je pense que non je pense qu'ils finissent pas leur secondaire en suivant leur idée là peut-être c'est ça ils ont fini leur secondaire 2 sur une gosse et ils ont arrêté ça sur une gosse ils ont perdu l'autre ils ont perdu l'autre gosse et ils ont pas continué là-dessus est-ce que vous pensez qu'on a un problème au Québec en termes de français en termes d'éducation peut-être qu'on devrait améliorer ça est-ce qu'on pense que notre système d'éducation a des problèmes beaucoup en français oh là là Nick a quelque chose il lève le doigt mais ce que je pense qui arrive avec le bon français puis le français ordinaire ou vraiment mauvais c'est que ça crée un clivage entre ceux qui écrivent bien puis qui comprennent bien le français puis les autres comme tu dis sur les commentaires moi j'ai tendance à donner moins d'importance aux gens qui écrivent pas bien c'est tout à fait vrai moi aussi qui font des fautes ça me dérange pas qui écrivent pas bien qui font pas d'efforts qui sont illettrés en alphabète ils ont autant le droit que nous de donner leur opinion c'est juste que si on parle de politique puis de phénomène de société puis que tu n'es pas capable d'écrire je donnerais pas de valeur à ce que tu dis parce que je peux pas concevoir que tu lis la presse puis le devoir puis t'écris comme ça tu l'as vu que quand ça s'écrit Q-U-A-N-D c'est pas si long que ça c'est pas K-A-N tu peux pas être pressé pour donner ton opinion précise tu prends le temps de l'écrire je te dis pas de corriger tes fautes mais prends le temps de l'écrire pendant que tu l'écris mais c'est ça que ça crée ce clivage là ça fait que les épais appelons-le les épais ils vont être pris à se parler entre eux autres à être incompris à juste gueuler leur message puis à pas être entendus ils font pas partie du débat puis là ça cause un problème à l'élite ceux qui savent écrire puis tout ça ça cause un problème parce que là on inclut pas les gens qui eux aussi payent des impôts qui ont des opinions qui ont une façon de vivre différente ou pas là ils peuvent vivre comme nous ils sont juste moins bons en français je pense que quand on écrit comme bien en tant que tel ou on fait au moins un effort pour écrire les mots comme ils sont dans le dictionnaire ben on se fait prendre au sérieux comme moi je l'ai fait moi avant j'écrivais vraiment mal puis genre j'envoyais des des demandes pour des contrôles majuscule, minuscule j'écrivais pas puis là je vais réaliser que le monde me rappelait pas puis j'étais pas pris au sérieux comme dans des entrevues ou dans des contrats justement parce que je mettais pas d'efforts là-dedans parce que c'est la première chose qu'ils te voient ils pensent que c'est comme ça donc là si tu mets de l'effort dans ta présentation donc comment ta lettre et comment t'as fait t'as pas de fautes t'es bien écrit là ils vont faire ok si la personne-là est sérieuse je vais l'engager le français montre littéralement ton niveau d'éducation par rapport à ce que tu par rapport à ce que t'es rendu t'as utilisé longtemps pas juste ton niveau d'éducation mais aussi comment tu perçois soit l'emploi ou ce que t'écris c'est comme est-ce qu'ils vont te percevoir comme bien mais c'est comment tu prends au sérieux les conventions tu sais il y a ceux qui ont découvert l'internet plus tard ou les jeunes de 40, 50, 60 ans tu sais qui font des les baby-boomers oui les boomers et puis les personnes les matantes et puis tout ça qui au lieu de faire des espaces ou des points ou des paragraphes vont mettre plein de virgules ou plein plein de points tu peux pas écrire une phrase mais des points de suspension ça fonctionne pas comme ça parce que j'ai l'impression que tu penses à ce que tu dis pis ça marche pas parce que tu dis de la merde fait que tu peux pas avoir réfléchi à ce que t'écris t'as tout à fait raison mais on peut pas tous écrire bien on peut pas tous écrire le français parfait parce qu'il existe pas le français parfait pis moi ma copine elle vient du Nouveau-Brunswick ils ont le même problème que nous c'est que nous on anglicise notre français pis eux c'est pire qu'angliciser eux c'est un joual croisé des deux langues ensemble au croire du là est-ce que c'est un mauvais français ou c'est un joual donc c'est pas nécessairement un mauvais c'est un autre français c'est que le français écrit devrait être plus précis que le français parlé le français parlé devrait être plus libre on devrait pouvoir dire publiquement je pense que le gouvernement c'est de la merde pis pas avoir à se justifier mais on pourrait pas écrire je pense que le gouvernement c'est de la merde parce que t'as pris le temps de l'écrire vas-y écris-le sois plus clair par rapport à ça je sais pas si j'ai remarqué est-ce que vous avez déjà vu des vieux on parlait d'anglicisme on parle des vieilles bobines d'archives en fait quand tu vois les entrevues des gens qui parlent dans les années 60-70 est-ce que vous avez l'impression que l'accent québécois a changé qu'on parle peut-être un peu mieux qu'on parlait auparavant justement parce que moi j'ai remarqué j'ai l'impression de ça j'ai l'impression que mais mieux j'ai l'impression à dire mieux c'est qu'évoluer dans le fond c'est ça c'est un changement qui est pas mieux qui est juste un changement je pense qu'il y a plus d'articulation en tant que tel exactement c'est ça on articule plus ce qu'on ne faisait pas auparavant je pense peut-être mais c'est peut-être aussi parce que un langage plus d'habitants ouais pis tout s'inter s'inter-sionnalie on comprend qu'est-ce que tu veux ouais ouais ben c'est ça Julie internationalise bande d'illettrés merci Julie c'est à la barouette que tu parles bien c'est Julie international tout le monde à la maison ensemble international ok il faut juste prendre la bonne voyelle au bon moment c'est ça fait que tu sais tout est plus mondialisé puis le français devient comme peut-être plus le français de souche français ce qui est arrivé français ce qui est arrivé au Québec c'est que les gens qui faisaient de la télé c'est des gens qui avaient fait du théâtre qui avaient eu des hautes études c'était des comédiens pis ils étaient obligés de perler le français quand ils allaient à la télé tous les comédiennes qu'on voit encore aujourd'hui qui ont l'impression qu'elles sont-tu françaises ben non elles sont québécoises mais elles ont été forcées de bien parler parce qu'elles se sont fait dire t'auras pas de carrière si tu parles un français impeccable si tu parles québécois t'auras pas de carrière puis ça s'est propagé en fait dans toutes les sphères mais les québécois de souche qui écoutaient la télé avant Télé Métropole qui écoutaient la télé pis qui voyaient ça se disaient ben c'est une autre classe c'est les gens qui font de la télé qui parlent comme ça nous dans la rue on parle pas comme ça c'est ça pis quand ils ont commencé à apprendre de plus en plus des gens du peuple pour les mettre à la télé là les gens sont faits comme hé j'ai le droit de parler comme ça ça allait comme uniformiser une sorte de français normatif qui est pas permis mais qui est toléré qu'on est habitué d'entendre à la télé il y a une sorte d'entre deux comme Simon Durivage il parle bien mais le petit peuple comprend qu'est-ce qu'il dit il est bien à cheval entre les deux il chevauge bien son cheval moi je pense je sais pas plus je vieillis plus je me rends compte que le français écrit prend une importance pour moi je trouve ça de plus en plus important de bien écrire le français mais ça je pense tout le monde est d'accord c'est quelque chose que j'avais pas remarqué quand j'avais 16 ans je m'en sacrais en fait à la limite d'écrire mal je me disais ça sera jamais utile non c'est au contraire écrire c'est la façon de communiquer c'est la seule l'ultime la grande l'unique la grande façon de communiquer la magnifique la magnifique et c'est important plus que n'importe quoi pour moi et je fais un nombre incroyable de fautes d'orthographe et je me sens je me sens trahir la langue française à la limite même de mon jeune âge je pense qu'il y a beaucoup de débats sur le parler le franglais ce qui s'est passé durant les dernières mois le dernier mois il y a un phénomène les groupes qui utilisent les deux langues qui entremêlent l'anglais puis le français puis qui rappent parce qu'en français au Québec pour les gens de la France au Québec il y a un petit phénomène qui a lieu présentement qui est le franglais qui est dans le fond d'utiliser réellement le français et l'anglais le mélanger en une seule langue il y a plusieurs groupes de musique peux-tu faire un exemple radio à radio mais radio à radio il y a des maritimes c'est ce qui est différent Dead O'Beast qui fait ça justement qui est un groupe de rap qui fait ça et puis on a des personnalités c'est pas un nouveau phénomène c'est que les artistes se sont lâchés l'os de le faire en CD puis de croiser l'anglais et le français parce qu'avant mettons le refrain est en anglais puis il reste des paroles en français sinon c'est vraiment prendre un mot c'est ça qui choque quand t'es pas habitué s'engager c'est plus difficile à comprendre il n'y a pas de grand monde qui sont capables de comprendre radio-radio moi j'ai des amis du Nouveau-Brunswick puis ils comprennent pas radio-radio c'est tout à fait vrai il faut vraiment venir du même village que l'on a même exactement de à 10 km près de ce coin là pour comprendre absolument tout là en plus que c'est façon lyrique il y a c'est de faire rimer des trucs fait qu'ils vont tricher leur propre langue pour que ça fonctionne c'est une musique c'est plus une langue non c'est ça c'est une musique d'Adobees même chose c'est pas les gars d'Adobees disaient ma mère est québécoise mon père est ontarien il y en a qui est anglais l'autre qui est français à la maison on parlait les deux à l'école j'allais à l'école française en dehors tous mes amis c'est des anglophones pourquoi moi je serais obligé de parler juste français ou juste anglais je suis les deux pourquoi je pourrais pas parler les deux en même temps quand ça me tente allez donc tout chier non mais ils ont raison il parle très très bien le français mais il est franco-ontarien oui puis Yes McGinn c'est un gars du groupe de Derubys puis il avait écrit de quoi dans le voir oui exactement puis c'était un un français impeccable il l'avait écrit d'une manière impeccable puis je pense que c'est qu'il a donné beaucoup de mérite crédibilité c'est le fait qu'il a écrit d'un français impeccable il mettait en guillemets gras quand il écrivait c'est forcé il a gagné un peu sa cause comme ça toi dans ton patronin dans ta ville est-ce que tu rencontres beaucoup de vieux de la vieille qui parlent tout croche non pas vraiment non tout le monde parle bien mes voisins sont sont des personnes âgées mais des vieux tabarnac non mais ils sont vieux mais ils sont en forme des vieux des vieux mouillés ils ont la sagesse ils ont pas de maladie ils sont capables ils ont pas de maladie t'es sûr de ça ils sont pleins non mais je sais pas ils ont quel âge mais t'sais ils fauchent leur gazon ils marchent ils s'en vont skier ils s'en mettent sur monsieur Burns mais je veux dire eux autres ils parlent bien ils parlent écoutons un truc qui est parti c'est un peu près c'est un gag des subsides c'est quand monsieur Burns il a comme toutes les maladies de la terre à cause de ça il peut plus il est comme immunisé puis il est immexible puis t'as le docteur Reverse qui montre toutes les petites débites c'est tous des virus puis il essaie de faire passer à travers la pop il est pas capable parce qu'il s'essaie de sortir en même temps puis là monsieur Burns il pense qu'il est invincible à cause de ça alors vous voulez dire que je suis indestructible ah non pas du tout en fait la plus légère brise pourrait-vous indestructible puis là c'est juste venu du fait que tu parles de personnes âgées ben non je disais dans mon coin le monde parle bien il marche des vieux sur le gazon sur la pelouse sur les deux ils tournent leur pelouse ici le point est où le point est où j'essaie de le voir c'est ça je t'aime ça c'est pas il parle bien c'est ça il parle bien c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est parfait le monde parle bien dans mon coin c'est ce qu'il écrive bien c'est ce qu'il écrive bien aussi c'est quoi on est obligé juste un chien on est retour on va en faire un baquet sur le deuxième ok mais je vais pas précipiter les choses en français en français s'il vous plaît ça c'était ça il y a quelqu'un qui il y a fait un petit signal c'est une notification on vient de recevoir 3 millions de dollars non exactement Anthony Chuck vient d'être sponsorisé par quelqu'un oui j'ai pas eu combien de choses à y ajouter toi tu parles du français non pas actuellement tu penses que je parle français est-ce que Trindadien ça a une langue Trindadien oui est-ce que ça a une langue c'est en fait ce que j'ai appris dernièrement c'était espagnol et du 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 portugalais genre mélange pourquoi ça anglais aussi j'ai tendu ici ouais 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 mais c'était colonisé par l'Espagne si je me souviens bien alors en tout cas ça pour dire que le français spalane je t'ai rajouté à part que le français écrit et parlé je trouve ça j'ai accordé une grande importance Puis j'approuve le fait qu'avec l'âge, on apprend ça. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, je m'en foutais un petit peu. Puis là, en grandissant, je me rends compte que c'est important. Parce que, par exemple, si tu as une situation avec des gens, puis tu veux leur faire comprendre quelque chose, c'est le fun d'avoir une base de communication vraiment universelle, on pourrait appeler ça. Mettons, on parle ici d'une langue en particulier. Puis, on patine, on patine. Non, non, mais c'est bon. Après tout ce qu'on parle, c'est des jugements philosophiques qu'on pourrait appeler ça de même. Puis, avoir une même base de communication, c'est d'abord parler des mêmes définitions ensemble, faire des bonnes mises en contexte, des trucs comme ça, au lieu de se mélanger et de parler de trucs où finalement on dit la même chose, etc. Ça simplifie la vie, je pense. C'est bien parfait, merci. En français! En français, ça, c'est notre futur chef du Parti québécois. Président de la République québécoise. Le roi, moi je l'appelle le roi. Mais peut-être qu'il y a des bonnes volontés derrière. Alors, peut-être, peut-être. Il y a pas l'air de ça, mais peut-être. J'aime beaucoup sa facilité de joindre le public quand même, des fois. On parle de Pierre-Carles Pellado. On parle de lui. Pierre-Carles Pellado. Mon cher Pelouse. Oui? Mon cher Guillaume, est-ce que tu pourrais pléger le dernier sujet qu'on va faire en blitz du Petit Monnaie? Blitz, formation... En français, c'est quoi? Un raid. Un raid aérien. Il n'est pas vraiment plus francophone. Ok, on piche! Mirado! Mirado! Ok, je pense que ça va être excellent. Vas-y fort. On n'en a pas là. L'objet que tu gardes le plus souvent auprès de toi, à part ton téléphone. Oui. Wow. Moi, je le sais. Bon, mais toi, tu le sais, mais... Moi aussi, je le sais, je le sais. Genre mes lunettes? Tes bobettes? Non. Je peux te dire. Une question rapide, là, c'est bizarre. Oui, un barblitz. Ouais, l'objet que j'ai le plus souvent sur moi, c'est mon lipsyl. Ah oui? Ouais, j'ai toujours mon lipsyl sur moi, en cause que j'ai mes lèves sèches. Comme Napoléon Dynamite. Can you bring me my chapstick? No, Napoleon. But my lips hurt real bad. Ouais, j'ai toujours ce que j'ai l'échange ce moment même sur moi. J'ai c'est mon lipsyl. J'ai c'est mon lipsyl. J'ai c'est des cons. Visurés. Visurés, sèches. D'accord. D'accord. Et puis, d'accord, voilà, mes lipsyls. Nick? Moi, je pense que c'est mes écouteurs. Les écouteurs, c'est comme ça. Ça va. C'est mon outil de travail, puis... Quand je veux pas gosser ma blonde quand elle étudie, je veux à mes écouteurs. C'est pas mal ça. Sinon, la souris. Puis, la crème à main, puis les Kleenex. Ah, t'es tout seul dans ta poste. Parce que c'est mes sèches. J'ai assez visuré. Cool. Qu'est-ce que c'est là? Cool. J'apprends plein de choses. Moi, écoute. Hé, sérieux, c'est une bonne question. Mais c'est parce que je veux être original, pas dire bobette, tes vêtements et iPod. Écoute, hockey au pire, ma chaîne. That's it! La chaîne que j'ai autour de mon cou. Ben oui, tu l'as toujours sur toi. Je prends ma douche avec elle. La seule fois que je l'enlève, parce qu'il y a un épisode, je ne sais pas quand elle va être mise en ligne, mais c'est la dernière fois que je suis venu ici. Là, j'avais dit que j'avais un nouveau travail. Je l'ai toujours depuis. Ça fait maintenant deux mois. Moi, tu penses que tu l'as toujours. Mais bref, ça faisait peut-être huit mois ou neuf mois que je n'avais pas enlevé ma chaîne de mon cou. Mais vraiment non-stop. Mais à ma job, je suis obligé de l'enlever parce que c'est ma paque, le truc alimentaire. Pas le choix d'enlever ça, vu que je travaille en alimentation. C'est pour ça. Mais depuis ce temps-là, je la garde tout le temps. Fait que pas mal tout le temps, je l'ai. Tu ne l'enlèves pas des fois en faisant l'amour? Non, je la garde avec moi. Il y a plein de fluides là-dessus. C'est l'objet universel d'Anthony. Il passe partout. Ça fait partie de mon corps. Ça fait partie de toi. C'est de la chair. Mais c'est métallique. Ma chère Marie-Claude. C'est ma sacoche. Ben oui, ce n'est pas compliqué. C'est tout. Ça résume ça. Parce que si je ne l'ai pas, je me sens tout nu. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta sacoche? Tout. Là, mis-en au moins trois jours. Il est fluide. On n'a pas vraiment le temps. Un kit de premier soin, puis un déo. Dans les sacoches de filles, il y a des affaires nowhere dans les sacoches de filles. Il y a des préserves. Que tu ne vas jamais utiliser vraiment, mais il faut que tu l'ailles sur toi. Juste parce que. Genre une seringue au cas où tu penses l'héroïne. Quoi? Une seringue? Une seringue. Une seringue. Au cas où tu ne tues pas. Non, non. C'est plus un parapluie. Pas l'ose. Un petit turge de se piquer. T'es-tu fou, Guillaume? Ben non. T'es un bout d'entrée. Ben non. Une collation, une bouteille d'eau. Toute la quête de survie. Toute la quête de survie pour... Nice. Mais comme trois prochaines années. Mon chat, Guillaume. Oui. Le mot, le mot, l'objet que tu utilises le plus. Sérieusement, j'ai ma ceinture sur moi. C'est-tu l'objet que tu utilises le plus souvent que tu as toujours sur toi? Ben non. Je pense que j'ai d'autres choses. Mais en ce moment, j'ai vraiment rien. Mon collier aussi. Mon collier. Ta guitare, tu te promènes souvent avec. Oui, ça m'arrive. Oui? Oui. Comme un... Ben mes cheveux. Tes cheveux. Qu'est-ce pas une objelle? Ta touffe. Ben c'est une succession de soi-même. Il pourrait être coupé, mais j'ai laissé pousser. Fait que c'est rendu un peu un objet. Oui, moi aussi. C'est comme l'expérience des cheveux. Oui, c'est ça. Ça montre genre ton âge. Oui, ça montre ton... Exactement. Toi, t'es jeune. P.A. est jeune. Je vous plante tout, les gars. Moi, c'est simple. Ça commence à être long. Moi, c'est simple. C'est ma bouteille d'eau. Mais on ne voulait pas le savoir. Je bois fucking... Mais Chuck, ta bouteille d'eau, c'est une téléplastique? Oui, une téléplastique. Ça va te rendre infertile avec le temps. C'est vrai. Ça, tu parles à cause des BPA. Il n'y en a pas d'un. BPA free. Oh! Du pétrole, du pétrole, du pétrole, du pétrole. Moi, j'ai dit pétrole. Tu m'en connais? C'est BPA free. C'est du plastique. C'est du plastique, Chuck. Ça reste du plastique, mais... Plastique, ça fait la même job. Qu'est-ce que tu vas faire quand ils vont te quitter tes infertiles? Quand tu vas avoir plus de bébés dans tes couillards. Oui. Couillard. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas les refaire. Tu vas adopter un bébé. Prends-le, on va mourir. Tu vas mourir? Non. Non, je ne vais pas mourir. Ben, OK. Achète un chinchila. Oh là là. Le remplacement numéro un, toi. Le chinchila pour l'enfant. Si vous aviez des enfants, c'est quoi les noms que vous donneriez? Le jeu d'enfant. Let's go. Après le jeu des animaux, c'est le jeu des enfants. Est-ce qu'on a le temps? On me dit à la régie que... On va faire un blitz. On va faire un blitz rapide. À tableau, parce que Guillaume. Moi, c'est en premier. Non, je ne suis pas capable. Nick. Sarah-Eve-Provo. Ça fait comme Sarah-Evo. Très c'est beau. Un gars, Max. Karl-Max. T'es sérieux? Vas-y, Platon. Platon, ça va être mon chien, ça. Sacrément. Ça serait parfait. Puis Descartes, ça va être... Descartes, ça va être mon oiseau. D'accord. Hibou. Ton oiseau. Il tortue. Il tortue. Margot. Ah, Elisabeth, puis Dahlia. Dahlia. C'est ça, en tabarouette. C'est drôle. Dahlia Rose. Tu sais ça, là, c'est fait. Dahlia. C'est beau, Dahlia. Comment ça s'écrit, Dahlia? Ah, je vais mettre un H à qui te part. C'est beau, là. Ah ouais, hein? On en a déjà parlé dans une chronique précédente. Oui. Top et douze! Moi, c'est Grégory Charles. Tu l'as trouvé le nom, Pipo. La chapelle. La chapelle. Moi, ça, c'est... C'est Grégory Charles, genre, tout... Dans un prénom. Avec un petit tiret. Chuck, 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 Chuck. Pour un gars. Pour un gars. Qu'est-ce qu'il y a eu Charles? Chuck Junior. Chuck Junior. Mais ça, c'est vraiment... Moi, je pense que ça serait Charles. Charles, c'est... Est-ce que c'est une révélation d'amour, là? Non, non. Ouais, non, non. Ouais, non, non. Chuck. Chuck. That's it. Moi, je... Moi, je... C'est quoi, là? Un nom qui devient l'esprit. Un, deux, trois, quatre. J'aime bien... J'aime bien Sarah, justement. Oh, là. Oh, là. Sarah, j'aime ça. C'est comme pacifique, Sarah. C'est comme... C'est innocent, Sarah. C'est beau. OK, mais ça fait penser à quel objet, Sarah? Ça fait penser à une poivrière. Poivrière? Ah, c'est... Et puis, un gars... Ah, c'est vrai, un gars. C'est vrai, un gars. C'est vrai, un gars. J'oublie ça. Ah, attends. Un de mes collègues a un enfant. Un enfant récemment. Il l'a appelé Vigo. Je trouvais ça vraiment nice. Parce que ça faisait épique. Vigo. Appelle-le Endigo. Vigo César. Vigo César Purchart. Son surnom, c'est Vi. Comme Vigo Mortensen, l'acteur. Mais c'est Vigo. Ça fait fucking... Vi. Ah, oui. Ça fait fucking l'air romaine. Vi, il sait... Mais je sais pas, moi. Je sais pas qu'est-ce que j'ai... Un nom épique, un nom de fun. Un nom de... Marcus. Marcus. Curtis. Curtis. Genre... Dwayne. Hey, Dwayne. Maximus, là. Dwayne sort de prison. Jésus, c'est bien populaire en Amérique latine. Oui, effectivement. Jésus. Oui. C'est popé. Jésus, Jésus, Jésus. Et voilà. Mohamed. Alexandro. Et sur ces beaux prénoms, on va terminer en fait la semaine. Merci. Alejandra. Yes, merci tout le monde. Moi, ça va être ça finalement. Ça va pas être Grégory Charles, ça va être Alejandra. C'était quoi le dernier sujet? C'était quoi? C'était l'un nom, l'objet que tu as toujours sur toi. Ah, oui. C'était quoi toi déjà? Moi, c'était Moellef. C'est Aurécile, comme Napoléon Dynamite. C'est ce qui termine la semaine. En force, merci tout le monde d'avoir été avec moi. Merci à tous les auditeurs qui ont été là. Je vous applaudis pour vrai. Merci d'avoir écouté avec l'applaudissement de Minipot. Merci beaucoup aux collaborateurs qui étaient avec moi aujourd'hui. Merci à PA. Fais un plaisir, j'ai hâte de se revoir. Merci, c'était une belle semaine encore une fois. Merci Nick. Merci Charles, salut ta maman. Salut père de Chuck aussi. Vos papas qui nous écoutent. Salut ma famille. Merci Anthony. Au revoir. Ça fait longtemps que tu n'avais pas fait ça. Merci Marie-Claude, c'était fantastique. Merci, c'était fantastique aussi. Aïe aïe, wow. Ça c'était, tu sais, on finit la semaine. C'est fantastique, je vous aime. Oh, c'est l'émotion. C'était plus réel. Je n'ai plus d'âme dans le corps. Merci Pelouse, Guillaume. Merci Guillaume. Pelouse. Tu devrais faire comme à la fin de tout le monde en parle. Bon, PA, on peut te rejoindre sur tel site. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai, écoute, s'il y a du monde qui a à se plugger, PA, tu as un Twitter, tu as un Facebook ou tu veux qu'on te rejoigne quelque part, sinon tu fermes ta gueule. Sainte de main. Je n'ai pas mes maillots. La seule chose que j'ai, c'est Facebook. Tu as un chess ou genre. J'ai ma photo de profil, je fais que de l'œil. C'est chez nous d'ailleurs. Je suis Guillaume. Il y a quelques années de cela, je suis un pâté de Guillaume. Nick, si tu veux plugger une soirée du mot, vas-y, man. On est là. Ben oui, cool. Les dimanches au Boudoir sur Mont-Royal. À Mont-Royal, en passant, pour les gens de Québec. Les gens d'Allemagne aussi. Les gens d'Allemagne, Nick travaille à Mont-Royal, au Québec. Il y a des soirées d'humour et ça se passe là. Voilà, Boudoir, Mont-Royal, les dimanches. Les lundis soir, c'est au Jockey, 13-09, Saint-Zotique-Est, dans le quartier Rosemont. That's it. C'est à côté de chez nous. That's it. Puis les mardis, au Lobby Bar. Lobby Bar. Occupé, répétit. Papineau-Mont-Royal. Ouais, gros party, gros fun. Puis sinon, sur ICQ, 98-02-3347. Tu t'en ratelles? Non. Tony, est-ce que tu veux te plugger? Vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Anthony ***. Ah, tu veux vraiment donner son nom? OK. Sinon, vous pouvez me rejoindre. Tu peux prouver ça au pire? Moi, c'est ça. Trouvez Anthony sur Facebook. Vous pouvez me rejoindre sur SoundCloud. Je m'appelle Humanismus. Je suis un producteur de musique amateur, mais vraiment, vraiment amateur. Humanimus? Guillaume a vu sa musique sur ton profil. Puis j'ai quelques tracks à vous pouvez écouter pour le fan. Fait que venez écouter ça, si vous voulez. Oui, c'est un réel compétiteur. Il commence. Oui, exactement. Tu sais qu'il prend une photo. Il prend une photo de toi. T'es un fan. Oui, je le souviens de tout le monde. Marie-Claude. Oui, puis allez voir aussi Audrey Série Web sur Facebook. Absolument. On a laqué la page. Oui, absolument. Il a réussi à me trouver sur Tinder. Oui. Est-ce que tu fais vraiment ça? Oh, shit. Tu vois combien de fois sur Tinder par semaine? Non. Ça a-t-il marché, genre? Bien, j'ai plein d'amis, pour vrai. Non, mais je vais marcher, genre. Est-ce que c'est des amis honnêtes? Fonctionner, là. Did you get laid? C'est ça que je veux dire. Did you get laid? As-tu marché? Non. Non. Ça marche pas. J'ai des vraies amitiés qui se sont basées là-dessus. Non. C'est un ami Facebook et on se parle tous les soirs. Mais dans le fond, il m'a... Avec un recul de trois mois, elle a une vraie amitié. Oui, c'est ça. J'ai une vraie amitié. That's it. Bien, merci Tinder. Moi, je suis pas sur Tinder. Vous pouvez me rejoindre Instagram. Sur la page Instagram, pas de numéro ce soir. Peut-être prochaine émission, si vous m'envoyez des cœurs, par messagerie Facebook. Si vous le trouvez. C'est quoi sur Instagram? C'est quoi ton numéro? Jeune Juno. Jeune Juno. Faut aussi rejoindre Palouse. C'est Jeune... Bien, je vais vous l'appeler, là. A commercial. J-E-U-N-O. Jeune Juno. J-U-N-O. Jeune Juno. Y'a-t-il de bord? Y'a pas de bord. J-U-N-O. OK. Moi, c'est ChuckTL sur Twitter. Vas-tu l'avoir? Je vais l'avoir. Et sur Twitter aussi, y'a le Petit Bonheur qui est un compte Twitter. Fait que vous pouvez suivre le Petit Bonheur à chaque fois qu'il sort. On sort l'épisode. Donc, vous allez sur le Petit Bonheur, arrobas le Petit Bonheur sur Twitter. Vous pouvez trouver le Petit Bonheur sur le groupe Facebook du Petit Bonheur. Et aussi le channel YouTube du Petit Bonheur. Et aussi Google Plus du Petit Bonheur. Merci beaucoup. C'est un rendez-vous. On termine avec une chanson de Guillaume. Merci à tout le monde de nous avoir écouté. Tout le monde, sincèrement, encore une fois, c'est toujours un plaisir d'avoir du feedback. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Saviez-vous que l'épicine conventionnelle vendue, c'est faite pour vous sécher les lèvres parce qu'il y a un peu d'alcool dedans. C'est du lobbyisme. Sur ce, bon vendredi. Merci tout le monde de nous avoir écouté. Sincèrement, bonne soirée. Salut, à la prochaine. Bye-bye. Hey, good job, guys. Merci, bravo. Merci à vous. Bravo. Good job. Vous avez été hors pair, pauvret. Merci. Hors pair. Hors pair. C'est comme hyper. Ça sort à casse. Je suis Chuck. Bonjour. Mais non, allez, pas au pomme, c'est mauvais comme expérience. Il y avait un régime de tricératops, ça me fait rire. Est-ce qu'il y a des prochains présidents des États-Unis, peut-être? J'ai reçu. Je lève, j'ai reçu. C'est des confissurés. Fissurés sèches. Jeu d'enfant. Let's go. Parce que si je ne l'ai pas, je me sens tout nu. Aïe, aïe.